Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Il faut que je me dépêche, si je veux pas que ce soit trop long, mais pour précaution prenez peut-être un petit truc à grignoter ou un petit truc à boire. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci il n'y aura aucun souci. On commence par le roman que j'ai lu il y a le plus longtemps, Primal, de Robin Baker. Alors, sans vêtements, sans abri, ils doivent survivre un an sur une île. C'est l'histoire d'étudiants qui partent faire une excursion avec leur chef de projet. Ils partent à la base pour un mois de vie sur une île exotique pour étudier les primates. Le problème c'est qu'il va y avoir un ouragan, enfin il va se passer un truc et ils vont tout perdre. Ils vont perdre leur bateau, ils vont perdre tout leur moyen de communication, ils vont perdre tout leur campement en fait. Donc ils vont se retrouver à poil dans la jungle à l'état primitif. Donc voilà, d'où le titre, Primal. Ils attendent les secours en espérant que quelqu'un vienne les chercher, mais ils ont attendu très 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 longtemps. S'ils n'avaient pas fabriqué un radeau et s'ils n'avaient pas essayé de s'enfuir, un petit peu comme dans le film Seul au Monde, et bien ils n'auraient jamais retrouvé la civilisation et on ne sait pas trop ce qu'il serait devenu. Donc c'est un livre assez dérangeant en fait, puisque les gens vont retourner à leur état primaire. La grande question c'est, est-ce que dans ce cas-là, tout ce qu'on connaît de la civilisation moderne et actuelle peut encore exister ? Ou est-ce qu'on reprend nos instincts en fait ? Est-ce que les instincts reprennent le dessus ? Et clairement oui, les instincts prennent le dessus. Donc c'est très intéressant, c'est un petit côté battle royal, c'est assez intéressant, mais ça reste quand même assez cru, assez dur, assez primaire. C'était quand même assez intéressant à lire. Ensuite je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi j'ai détesté la vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Alors détester est peut-être un mot un petit peu fort, en plus que c'est une grosse briquette. En fait pour être simple, j'ai lu ce livre en autant de temps que j'ai lu tous les autres que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je n'arrivais pas à avancer, je n'arrivais pas à finir. C'est lent, mais c'est lent ! Soit disant quand on commence, on a juste envie de savoir ce qui se passe. Oui, on a envie de savoir ce qui se passe, c'est vrai. L'histoire est prenante, on a envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Mais franchement, il y a au moins la moitié du bouquin là-dedans qui sert à que dalle. Franchement, j'étais tiraillée entre l'envie de l'abandonner, de l'arrêter, de le balancer par la fenêtre, tellement il me sortait par les yeux ce bouquin, et l'envie de savoir ce qui se passait. C'est vraiment très difficile, c'est vraiment, voilà. Vous avez le cul entre les choses, vous êtes entre les deux. Vous avez envie de savoir ce qui se passe, mais c'est chiant ! Vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous avez envie de savoir comment ça va finir, vous avez envie de connaître le fin mot de l'histoire, mais vous vous ennuyez. Et encore ennuyez, je reste polie. C'était lourd, c'était long, c'était chiant à mourir. Donc clairement, j'ai vraiment pas aimé. J'aime bien me faire mon avis sur les bouquins, ma maman l'a lu, elle a adoré. Il y a plein de gens qui l'ont lu, mais c'est bon quoi. Un bouquin de 800 pages, t'es pas censé avoir l'impression d'être en train de courir un marathon pour le lire. Les briques comme ça, les gros romans, il faut que ce soit fluide, il faut que ça se lise tout seul, sinon t'as l'impression que t'es en train de mourir. Et bah c'était un peu mon cas, j'ai failli abandonner cette lecture beaucoup de fois. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le lire, 4 ou 5 mois, et c'est bon quoi. Je vois qu'il y a un film qui va être fait, même pas le film il m'intéresse. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, mais on a des infos au fur et à mesure et tout se passe dans les 100 dernières pages. Donc à quoi servent les 700 premières ? Franchement, voilà, j'ai... Non. Non, je me ferais plus avoir. Non. Un autre livre d'enquête qui lui par contre était génial, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup souri, c'est de M.C. Beaton, c'est Agatha Raisin qui fait les enquêtes. Et celle-ci, c'est le pas de peau pour la jardinière. Celui-ci, je l'ai eu dans la boîte à échange de livres de ma ville. Donc celui-ci, je savais pas que c'était un premier tome, des one-shots, machin, je savais pas comment c'était. En fait, c'est toute une série d'enquêtes policières par Miss Agatha Raisin qui est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas au froid aux yeux, fume comme un pompier et bois sec. Sans scrupules, pugnaces, à la fois exaspérantes et attendrissantes, elle vous fera mourir de rire. Et oui, j'ai beaucoup aimé, ça se passe en Angleterre. Donc c'est de l'humour anglais, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'aimerais bien lire toute la série. Après, ça se lit vraiment tout seul. C'est pas dur, c'est pas lourd, c'est léger. Même si il y a un assassinat, c'est quand même assez léger comme tournion, même si ça reste sérieux. Et, et ben voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et par contre, 14 euros pièce, c'est clairement cher. Donc si je peux les avoir d'occasion, je les achèterai d'occasion, mais je les achèterai pas plein pot. Mais c'était une très 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 bonne lecture. J'ai vraiment adoré le personnage. Et celui-ci doit être le tome 3 ou 4, mais ça ne m'a pas dérangée. On peut les lire séparément, ça ne m'a pas vraiment dérangée. On est vite dans le bain et on a les infos essentielles sur les personnages qu'on ne connaîtrait peut-être pas, justement, si on le prend en cours de route. Donc c'est très intéressant. Je sais que ces romans ont été adaptés en séries télévisées. Et je crois que ça passe sur France 2 ou sur France 3. Donc il faudrait que je me renseigne et que je regarde en espérant que la série soit aussi sympa que les romans. Un autre roman policier. Et oui, je ne suis pas spécialement policier. Je ne suis pas spécialement thriller. Et en ce moment, j'essaye de m'y mettre. Et si vous avez vu mon dernier haul spécial brocante, je vous le mettrai en fiche juste là. Vous aviez vu certainement que j'avais acheté deux romans de Camilla Lackberg. Donc j'ai commencé par La Sirène. Et c'est le tome 5, il me semble, des enquêtes d'Erika Falk. Et là par contre, comme c'est le tome 5, les histoires se suivent. Donc je suis un petit peu perdue avec certains personnages au début. Ça aurait été peut-être plus sympa de les lire dans l'ordre. Mais j'ai le tome 5 et le tome 6. Donc j'ai commencé par le tome 5. Je l'ai fini hier soir. Je me suis couchée à 2h30 pour le terminer. C'est prenant, mais d'une puissance. C'est très 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 prenant. C'est incisif, c'est acéré. Il y a toujours du rythme. Il n'y a pas de lenteur. Il n'y a pas de langueur. J'avais des petites idées au début. Mais en fait, elles nous envoient sur une piste. Et c'est complètement autre chose. Quand l'histoire était bien palacée, j'ai commencé quand même à me voir quelques doutes. 30 à la fin. Et finalement, j'avais raison. Donc je suis assez fière de moi. Moi qui ne suis pas habituée aux romans policiers et d'enquête, je suis assez fière de moi d'avoir trouvé qui était le coupable. Donc je suis très contente. Il était très bien. Par contre, il y a des moments, des passages assez difficiles. Puisque, bon, c'est des meurtres. Des meurtres en série. Dans celui-ci, en plus, ça touche des enfants. Donc, il y a des passages assez difficiles. Mais ça reste traité... Ça ne reste pas traité d'une façon vicieuse. C'est vicieux puisque c'est un serial killer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vicieux dans la façon où c'est raconté. Ce n'est pas du voyeurisme. C'est les faits. Elle expose les faits. Ce n'est pas too much. Ce n'est pas du voyeurisme. Ce n'est pas malsain. Donc, voilà. J'ai eu quand même deux, trois moments où je ne me sentais pas très très bien. Mais c'est justement là toute la réussite de cette écriture. C'est parce qu'on est avec les personnages. On est à fond avec eux. Ils se sentent mal. On se sent mal. Ils transpirent. On transpire. C'est très très sympa. Je vais lire la suite avec grand plaisir. Je vais même lire tous les premiers tomes. Je les achèterai certainement d'occasion. Ouais. C'est du très 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 bon policier. C'est du très bon thriller. J'en avais entendu que du bien. Et je suis très 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 agréablement surprise. C'était vraiment un très bon moment. Je vous dis, je l'ai dévoré toute cette nuit. On passe dans quelque chose d'un peu plus dur. D'un peu plus cru. On ne peut pas passer à côté ces derniers temps. Que ce soit le roman. Que ce soit la série télé. La Servante et Carlotte. The Handmaid's Tale. De Margaret Hartwood. Et en effet, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que c'est quelque chose qui pourrait malheureusement arriver. Donc en fait, on va suivre l'héroïne principale qui s'appelle De Fred. On ne connaît que ce nom-là d'elle actuellement. Et ça se passe à la base. C'était censé, quand ça a été écrit, être un roman de science-fiction. Maintenant, on le considère plutôt comme un roman d'anticipation. Ou une dystopie réaliste. Puisque c'est des choses qui se rapprochent de plus en plus de ce qui existe actuellement dans le monde. Que ce soit en France. Que ce soit aux Etats-Unis. Que ce soit n'importe où ailleurs. Alors c'est des choses qui malheureusement pourraient éventuellement arriver. On va suivre le quotidien d'Efred, ce qu'elle vit actuellement. Et on va se souvenir, grâce à elle, ces moments de souvenirs de sa vie avant. De sa vie dite normale. Avant que tout bascule. Et c'est pour ça que l'on va avoir des éléments au fur et à mesure. De comment ça s'est passé. Et ça commence simplement avec un attentat aux Etats-Unis. Qui a visé la Maison Blanche. Et en fait, tout le monde est décédé. Tout le monde est mort. Et ça a été monté de toutes parts par un groupuscule religieux fanatique. Qui monte au pouvoir tout doucement. Qui fait des choses derrière. Et qui tout doucement fait passer des lois. Et un jour, au travail, le matin, on leur dit. Bah écoutez, vous rentrez chez vous. Vous n'avez plus le droit de travailler. Une loi est passée cette nuit. Et les femmes n'ont plus le droit à la possession. Donc comme elles n'ont plus le droit à la possession d'argent. Vous n'avez plus le droit de travailler. Vous devez rester à la maison. Et tout votre argent, tous vos comptes en banque, tout va à votre mari si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, tout va à votre père. Ça commence comme ça. Et ça finit avec les servantes écarlates. Qui donc sont des femmes. Qui sont encore fécondes. Et qui sont en mission. Chez des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc en gros, c'est des matrices. Elles se laissent faire. Elles sont là. Elles doivent bien manger. Et elles ne doivent pas faire d'efforts pour être propices à la reproduction. Et voilà. Et donc elles se font monter dessus. Une fois par mois, lors d'une cérémonie. Pendant leur période de violation. Et elles ont trois missions. Elles ont droit à trois essais. Des missions de neuf mois, un an. Elles ont trois essais. Pour réussir à tomber enceinte. Si ce n'est pas le cas. Elles sont envoyées dans un endroit où personne n'a envie d'aller en fait. On se débarrasse d'elles quand on se rend compte qu'elles sont bonnes à jeter. Donc c'est très prenant. Ça prend aux tripes. C'est assez... C'est pas dur à lire mais... C'est très lent. C'est normal. Elles passent ses journées à attendre et à ne rien faire. Donc c'est très très bien retranscrit dans le roman. C'est long. Pas on s'ennuie mais il y a une sorte de torpeur. Et en même temps ça nous révolte. Donc c'est un moment assez étrange à passer. Parce que ça prend aux tripes. Surtout quand on est une femme. Mais messieurs lisez-le clairement. Vous en avez besoin aussi. Lisez-le. Ça prend aux tripes. Et on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que ce genre de... D'éventuel futur n'arrive pas. Parce qu'on sait qu'on va s'en approcher. Et c'est... Voilà. Donc il faut le lire. C'est dérangeant. C'est pas évident. Mais c'est une lecture dont on a besoin. Voilà. On a besoin de lire ce genre de choses. On a besoin que ce soit clair dans notre tête. Que ce genre de choses peuvent arriver. Qu'on a des libertés actuellement qui ne tiennent à rien du tout. Surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est des libertés qui ne tiennent à absolument rien. Et voilà. On a besoin de lire. On a besoin de se remettre ça en tête. Pour savoir que chaque petit combat compte en fait. Donc si vous pouvez lire le roman ou regarder la série, faites-le parce qu'on a vraiment besoin d'une piqûre de rappel pour se dire que ça pourrait exister. On termine avec les deux romans que j'ai préférés. On commence par Andrea H. Jap qui a écrit La Dame Sans Terre. C'est un intégral. Vous avez les quatre romans à l'intérieur. Vous avez Le Chemin de la Bête, Le Souffle de la Rose, Le Sang de Grâce et Le Combat des Ombres. J'ai adoré. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. J'ai adoré cette saga. J'ai adoré l'écriture. C'est historique. C'est mêlé de fantastique un petit peu. Il y a un doute qui plane. Est-ce que c'est fantastique ou non ? Ça parle des hospitaliers. Ça parle des tembliers. Mais ça se passe en France. On va suivre Agnès de Soircy. La Dame de Soircy. Il va commencer à lui arriver des choses un petit peu étranges. Alors que de base elle n'a pas une vie facile cette femme. En fait elle est bâtarde d'un seigneur. Et elle a fini par être reconnue. Le seigneur est revenu un petit peu sur ses frusques de jeunesse. Et a fini par reconnaître tous ses enfants. Elle s'est donc retrouvée de fermière à dame. Il va commencer à se passer des choses très très mystérieuses. Il va y avoir des morts mystérieuses de chevaliers templiers et hospitaliers. Pas loin de chez elle. Autour de son petit royaume, de sa petite maisonnée. C'est génial. C'est génial. Alors après à lire comme ça d'une traite peut-être pas. Puisque comme c'est des romans qui ont été écrits à plusieurs années d'intervalle. Comme c'est une saga qui n'a pas été écrite à la suite. Elle n'a pas été écrite pour être l'illue à la suite. Pour la simple et bonne raison que dans chaque roman vous avez des rappels. Et il vous réexplique des choses que vous avez lues juste dans le roman d'avant. Donc moi qui l'ai lu d'une traite c'était peut-être un petit peu dérangeant. Mais il est pas fait pour être lu d'une traite. Ou alors si vous lisez d'une traite sachez que vous allez avoir beaucoup de rappels. Le dernier tome je l'ai trouvé un petit peu en dents de scie. On voit où on veut arriver mais on n'y arrive pas. Et clairement la fin n'est pas une fin. C'est une fin complètement ouverte. En fait c'est une fin de cycle. C'est la fin de ce cycle là. C'est le fin du cycle d'Agnès. Enfin du premier cycle avec la vraie histoire seulement d'Agnès. Et on sent très bien que après quand il y aura un après. Parce qu'il va forcément y avoir un après. On va partir sur le cycle d'un des autres personnages. J'en dis pas plus parce que voilà j'ai pas envie de spoil. Mais clairement c'est pas une fin. C'est ça amène à autre chose. Et pour le moment il n'y a rien qui est écrit. Et c'est dur. C'est dur parce que j'aimerais connaître la suite. Je veux connaître la suite. Elle a intérêt à écrire la suite. Elle a intérêt à écrire la suite. Parce que je crois qu'on est vraiment beaucoup à vouloir la suite. Et pour terminer j'ai dévoré. Et quand je vous dis dévoré. J'ai dévoré le tome de Forget Tomorrow. Celui-ci s'appelle Remember Yesterday. On se retrouve 10 ans après la fin du premier tome. Dans le premier tome nous suivions Kali la grande soeur. Dans celui-ci nous suivons Jessa la petite soeur. qui va essayer de réparer un petit peu ce qu'avait fait Kali dans le premier tome. Pour vous replacer l'histoire, c'est une société dans laquelle à 16 ans nous recevons un souvenir de notre moi futur. Qui nous envoie un souvenir qui va nous aider à déterminer ce que va être notre vie plus tard. Par exemple, vous avez 16 ans, vous aimez la cuisine, vous aimez le sport, vous ne savez pas si vous devez devenir chef cuisinier ou sportif. Et bien votre vous futur va vous dire, tu vas être sportif au niveau donc laisse tomber tout le reste, concentre-toi là-dessus. Mais certaines personnes décident d'envoyer des souvenirs un petit peu plus poignants, un petit peu plus touchants. On a notamment l'histoire d'un homme qui se voit battre sa femme à mort. C'est un petit peu un côté Minority Report parce que cette personne, comme elle a reçu ce souvenir-là, elle se fait enfermer en prison. Puisqu'on sait que dans le futur, elle va commettre quelque chose qu'il ne faut pas qu'elle commette. Et Kali, là, ce qu'on suit dans le premier roman, elle se voit dans son souvenir assassiner sa petite soeur, Jessa, que nous avons là. Donc elle va tout faire pour que son souvenir futur ne se réalise pas. Et la fin du premier, elle pourrait être une fin en soi, mais on savait très bien qu'il allait y avoir quelque chose derrière. Donc Kali a réussi à casser cette pseudo-destinée incassable. Et par contre, elle est obligée de faire quelque chose pour ça. Et Jessa va essayer de réparer cette chose-là dans ce tome-ci. Et c'était tout aussi génial. Il y a le tome 3 qui est déjà sorti aux Etats-Unis. Donc j'espère qu'on va l'avoir en France pour très 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 rapidement. Le seul petit bémol, c'est que dans le 2, j'ai retrouvé exactement le même schéma que dans le premier. La jeune fille a une mission. Elle va en chemin rencontrer un jeune homme. Ils vont tomber éperdument amoureux. Il va l'aider à réaliser ce qu'elle souhaite. C'était ça dans le premier, c'est ça dans le deuxième. Donc j'espère que dans le troisième, le cliché ne va pas être poussé jusqu'à ce que ce soit pareil avec Olivia. Je trouve, c'est le seul petit bémol, je trouve, c'est que c'est exactement la même trame en fait. Mais ça reste extrêmement intéressant, extrêmement prenant. L'histoire est géniale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à discuter avec moi et à débattre avec moi en commentaire de mes lectures. Dites-moi si vous en avez lu certains, ce que vous avez aimé, quelles sont vos lectures du moment, quels sont vos coups de coeur ou justement ce que vous n'avez pas aimé en commentaire et pourquoi. Bien sûr, comme tout ce qui va être lecture, s'il vous plaît, pas de spoil. Pensez aux gens qui n'ont pas lu les romans, donc on va essayer de ne pas spoiler. Si jamais vous voulez avoir des débats un petit peu plus poussés ou débattre de choses qui se sont passées, envoyez-moi un message privé ou un mail, il n'y a pas de soucis. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en vous abonnant si ça n'est pas encore fait ou en mettant un petit pouce et jusqu'à la prochaine fois comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye mes chatons !